Côte d'Ivoire, elle est unique. Côte d'Ivoire, c'est la patrie de la vraie fraternité, qui malheureusement a été pendant longtemps transformée en une véritable charnier. Ce soir, nous sommes là pour parler de notre pays. Ce soir, nous sommes là pour parler de la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est unique, unique dans ses traditions, unique dans ses réalités, unique dans tout ce qui la rend spécifique, exclusive. Et c'est d'elle que nous allons parler ce soir. Ce pays a perdu beaucoup de recadres, ce pays a perdu beaucoup de membres de sa population, ce pays a perdu une bonne partie de sa jeunesse. Mais nous voulons justement continuer de progresser en essayant de coller justement tous les débris et faire en sorte que ce pays redevienne plus que ce qu'il était avant cette crise que nous traversons. C'est l'exemple lequel, ce soir, nous allons recevoir un invité. Et cet invité sera, bien sûr, n'est-ce pas, côtoyé par un autre invité. N'est-ce pas, et ces deux invités vont pouvoir nous en soutenir sur la réalité de notre pays. Le premier invité que nous voulons introduire ce soir, il s'agit du pasteur, du pasteur qui est le président du Réval. Il s'agit du pasteur Israël Norbert N'Goran Kofi, qui est ivoirien, n'est-ce pas, et qui est à la tête du Réval, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le mouvement qui peut-être bientôt sera un parti politique, mais nous ne le savons pas, c'est le Réval qui n'a rien d'autre que le retour aux valeurs sources. Et cet homme est pasteur, pasteur, et aujourd'hui défend farouchement, n'est-ce pas, son pays, en se mettant à son service, en proposant justement un certain projet de redressement, une certaine réforme qui pourrait s'imposer, et nous allons l'entendre tout à l'heure, n'est-ce pas, dans son exposé, dans ses arguments, et le docteur N'Goran Kofi, que certains ne connaissent pas, est né en 1964 à Bokanda, il est ivoirien, n'est-ce pas, et il est bien sûr marié, et il nous parlera donc de son pays ce soir dans la première partie de notre thème, qui s'intitule « La Côte d'Ivoire devrait-elle revenir ou retourner à ses valeurs ? » Quels sont-elles ? Donc ça c'est le thème de ce soir, première partie. Donc nous avons le premier invité, M. Israël Norbert N'Goran Kofi, et bien sûr, nous serons avec également le docteur Éric Eddy, qui est académicien, bien sûr, et qui est aussi le secrétaire exécutif, le secrétaire général du CASI, c'est-à-dire le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, un mouvement qui de plus en plus est en train justement de se signaler comme justement un pôle de réflexion assez puissante, assez profond, n'est-ce pas, qui s'intéresse aux possibilités, aux stratégies à mettre en place pour essayer de reconstruire la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a été sérieusement endommagée sur le plan socio-politique. Merci à vous. Alors, bonsoir, monsieur. J'espère que vous m'entendez tous. Docteur… Bonsoir, Révérenda. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, le pasteur Israël. Merci. Merci d'être avec nous. Et je vais ouvrir pour Docteur Edith qui est déjà là également. Oui, Docteur, bonsoir. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Bienvenue à l'invité principale, Docteur Goura. Merci beaucoup, Docteur Edith. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous, Docteur Edith. Je sais que vous avez été très, 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 très occupé. Mais merci également d'avoir pris le temps de lire le livre. Je crois que vous avez lancé un accueil de réception. On dit que le livre est arrivé à destination. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Tout le monde connaît le Docteur Edith. Nous n'avons pas voulu aller dans les, qu'on appelle ça, dans les listes longues de ces deux personnes, simplement en les présentant comme étant justement des hommes qui cherchent justement, qui essaient depuis un certain temps, n'est-ce pas, d'influencer la société ivoirienne à travers des propositions, à travers, n'est-ce pas, de leurs projets, leurs projets de société. Ce soir, nous abordons la première partie, comme nous l'avions dit au départ. Cette première partie touchera bien sûr les valeurs sources. Mais avant de commencer, avant de commencer tout de suite, Fr. Ngorand, j'ai une question pour vous ce soir qui me dérange. Si vous pouvez y répondre en une ou deux minutes rapidement. Cette question est la suivante. En fait, vous êtes pasteur, vous êtes à la tête du Mouvado, et la Mouvado, pardon, c'est une émission évangélique, oublie la Mouvado, mais la question, la question que je voudrais vous poser, mais qu'est-ce qu'un pasteur vient de faire de la politique ? Est-ce que, quel est votre, oui, en fait, on m'a souvent reproché, souvent de faire des émissions ici qui touchent, on dit non, il faut te mettre de côté, mais il ne faut pas, ça c'est pour nous, ce n'est pas pour toi. Mais en fait, je vois qu'il y a beaucoup de pasteurs depuis un certain temps qui rentrent justement dans la politique, aussi bien au Côte d'Ivoire qu'au Congo, au Gabon, etc. En fait, vous, est-ce que c'est compatible ? Ok, merci Révélanda. Je voudrais apaiser nos concitoyens, et je voudrais apaiser les citoyens du monde, pour dire que, puisque nous parlons de repos à leurs sources, allons dans nos villages, nos peuples sont éclairés par des assistants spirituels. Dans ma communauté à moi, on va parler de Komiya, dans ma communauté à moi, on va parler de Ngoïmaïfoué, des gens que la société consulte parce que ce sont partie de la clairvoyance spirituelle. Quel homme peut-il vivre sans la clairvoyance spirituelle ? Aujourd'hui, nos sociétés, avant même de faire des chants, avant d'engager une action quelconque, ils sont dans la consultation, permettez-moi de dire, des forces supérieures, pour voir l'orientation à donner. Et souvent même, on va à la recherche de leur apport, avant de poser ses actes. Nous, on arrive là, et on nous appelle des passeurs, nous sommes donc aussi des guides spirituels, qui, quelle que soit notre appellation prophète, apôtre ou autre, craignent-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? Parce que nous ne cliquons pas ceux qui ne sont pas dans la sainte doctrine, mais nous sommes des guides. Chaque jour, nous éduquons le peuple dans nos assemblées, ce qu'on appelle nos oignes. Comment peuvent-ils avoir confiance que nous éduquons papa, maman et enfant et qu'après, on veut nous enlever dans la gestion du pays tout entier. Alors que le pays commence par une famille, une deuxième famille qui vit côte à côte, qui vit en harmonie. Et c'est nous qui les éduquons. C'est nous qui les enseignons. En plus, je sais là, ma foi me permet de dire qu'au contraire, je peux me targuer d'être le meilleur pour mon peuple parce qu'il est dit que je suis la lumière du monde et que je suis le ciel de la terre. Alors j'estime que lorsqu'on éclaire une lumière dans un endroit, c'est pour guider le peuple, mais pas pour cacher. Voilà justement ce que je voudrais dire. Qu'ils ont confiance en nous chaque dimanche pour venir prendre, je veux dire, les informations de Dieu alors qu'il nous aide à les éclairer davantage à la tête du pays. Voilà ce que je voulais répondre. Une chose est certaine, c'est qu'avant que vous nous commenciez à exposer sur la première partie, justement, le retour aux valeurs sources. On va vous laisser la parole tout à l'heure pour que vous puissiez développer. Vous aurez à peu près 30 à 40 minutes pour développer. Et puis peut-être que je vais vous poser quelques questions. Et puis certainement, le docteur Éric Edith va enchaîner avec cet élément. D'autres questions et peut-être certaines contributions. En fait, ça sera un échange assez intéressant qui se terminera peut-être par des questions posées par certaines personnes que nous choisirons. Et puis nous irons à la conclusion. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? On va compter sur la grâce de Dieu. Mais on est prêts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est un pays qui craint Dieu? A une certaine époque rouge. Mais aujourd'hui, le crime, la débauche, la suffisance humaine, l'orgueil, ce sont des choses qui prévalent. Et je crois que Dieu est rélégué peut-être au troisième ou au quatrième plan. Ce n'est plus notre priorité en Côte d'Ivoire à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays laïque, tout comme les États-Unis aussi. C'est un pays laïque. Aux États-Unis, on jure sur la Bible. Tous ceux qui, justement, sont appelés à servir aux grandes instances de ce pays dans lequel nous vivons, qui s'appellent les États-Unis d'Amérique, jurent sur la Bible. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce qu'un jour on finira par arriver à cela en Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est ce que nous devrions faire aux États-Unis, en Côte d'Ivoire? Ok. Je pourrais dire que c'est un choix qui a dû s'imposer à eux. Mais pour que demain, nous soyons capables d'amener le peuple de Côte d'Ivoire à permettre à ceux qui gouvernent de jurer sur la Bible, il faut déjà que nous qui servons, donc qui croyons, je vais dire cela, je vais m'expliquer un peu plus tard, qui croyons servir Dieu, il faut que nous présentons un Dieu correctement à ce peuple. Donc, il faut que nous soyons des vecteurs nous-mêmes, des vecteurs honnêtes, des citoyens, voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on vous appelle pasteur, il faut que vous inspirez confiance, il faut que vous soyez dans la vérité, il faut que vous soyez du côté de la lumière. Mais ce qu'il est donné aujourd'hui de voir en Côte d'Ivoire comme serviteur de Dieu, comment pourront-ils convaincre le reste du monde que c'est la Bible qui est une bonne chose, au point de craindre Dieu au travers de cette affaire d'os? Bon, on ne va pas rentrer dans les brancards ce soir, dans ce domaine, j'ai lancé cette boutade, n'est-ce pas, cette question boutade, c'était pour voir si effectivement il va falloir qu'un jour on finisse par arriver à cela. Je sais que le docteur ait dit, écoute, il va falloir qu'un jour on ait un véritable débat sur la question, n'est-ce pas, puisque on s'est rendu compte que ce n'est pas certain que ceux qui dirigent notre pays, qui, n'est-ce pas, ont insisté sur la notion de tenir compte qu'il y a un Dieu qui règne, et un Dieu à qui on devrait rendre compte, à commencer par tous les gouvernants de notre pays. Donc, qui réellement règne sur ce pays, c'est la question, il va falloir qu'un jour on se pose la question de savoir si nous sommes sûrs que nos décisions, les décisions qui sont prises pour un peuple si noble, sont des décisions auxquelles Dieu est associé. Merci beaucoup. Donc, allons commencer tout de suite. L'allons commencer tout de suite. Docteur Edith, j'espère que vous allez très bien ce soir. Ça va, ça va, je suis à l'écoute, merci. Merci, merci docteur. Merci, j'espère que le CACI se porte bien aussi. Ça va, ça va, j'étais en communication tout à l'heure avec quelques membres pour laisser un certain nombre d'instructions. Toutes les choses que nous avons à faire, et le CACI se porte bien. Cette semaine, nous avons mené un certain nombre d'actions au biais d'activités en direction des élus politiques américains. Je pourrais en parler à ce moment-là, mais de grâce. C'est le docteur Mboura Israël qui est l'invité présidente aujourd'hui. Donc, on lui donne la tâche. Oui, c'est d'accord. Il est le droit de pouvoir nous attraper. D'accord, merci. Je sais qu'on est très écoutés à partir d'Abidjan. Il y a beaucoup qui écoutent, qui suivent à partir de la France aussi. Il y a beaucoup qui suivent et d'autres pays. Et bien sûr, beaucoup qui sont également, qui sont nombreux, n'est-ce pas, qui sont très intéressés également par ce que le docteur Israël va présenter. Nous aussi, nous voulons savoir ce qui se passe. Et nous voulons également être sûr que nous allons poser toutes les questions. Donc, merci vraiment d'être là, docteur Edith, pour pousser la réflexion assez loin, pour que nous puissions sortir de là, nourrir et peut-être remplir l'espoir. J'espère qu'il y a des hommes, des femmes qui réfléchissent à l'avenir de notre pays, tels que vous, tels que vous et encore d'autres. Merci. Alors, docteur Israël, nous sommes avec vous ce soir. Vous êtes docteur de la parole de Dieu, mais ce soir, vous allez essayer de combiner tout cela. Nous allons voir, en fait, ce que vous voulez nous communiquer comme message. Avant de commencer, avez-vous quelque chose à dire? Non, nous allons attaquer le thème et tout viendra là-dedans. Alors, la première partie, c'est vraiment le retour aux valeurs sources. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis, quel est le contenu de ces valeurs? D'accord. Ok. Merci, Révélan. Je salue encore le docteur Édith qui a l'écouté. Le thème, c'est la Côte d'Ivoire devrait-elle retourner à ces valeurs, à ces valeurs sources? Quelles sont alors ces valeurs? Lorsque l'on parle d'un pays, souvent, c'est une expression un peu abusivement utilisée parce qu'on devait pouvoir séparer pays et nations. Ou disons qu'on devait les combiner. Le pays, c'est le bout de terre sur lequel la nation habite. Donc, le pays appelé Côte d'Ivoire, c'est 422 000 km². Et il y a une nation qui a... 322 000 km², oui. Je crois qu'il y a 222 ou quelque chose comme ça. J'ai arrondi. Donc, ça c'est le pays. Mais sur ce pays habite une nation. Or, la nation est définie comme un ensemble d'humains ayant une même culture, une même économie, une même histoire, une même langue. À partir d'une même langue, on peut dire un même langage. Parce que le gestiel et tout ça, c'est attaché à différents peuples. Donc, lorsqu'on prend les 322 000 km² que nous appelons le pays de la Côte d'Ivoire, nous devrions avoir une nation. C'est-à-dire, nous devrions avoir nos 22 millions d'habitants dont il est question, devraient avoir une même culture, une même économie, une même histoire, une même langue, donc naturellement un même langage. C'est qui, pour nous, n'est pas vrai. Parce que l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire fait que déjà, nous sommes quatre grandes vagues de nations qui sont venues peupler la Côte d'Ivoire. Sans rentrer forcément dans les grands détails, nous avons les coups qui sont à l'ouest, sud-ouest, nord-ouest. Nous avons les Akins, qui sont en grande partie au sud, jusqu'au centre. Nous avons donc les Mandés, qui eux aussi sont au nord-ouest. Et nous avons les Gourous, ce qu'on appelle aussi le groupe voltaïste, donc qui sont au nord. Quand on regarde ces quatre grands groupes-là, déjà, on peut dire ça fait quatre grandes nations. Mais lorsqu'on entre dans chaque sous-groupe, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au bas mot, nous parlons à peu près d'une soixantaine de nations. C'est-à-dire que nous avons soixante cultures, soixante économies, soixante histoires, soixante langues. Du coup, nous sommes un peuple qui est parti pour ne pas nous entendre. Et si les politiciens d'alors ont réussi à sémer le désordre qui nous vaut le chaos d'aujourd'hui, c'est en exploitant justement cette situation qui ne nous est pas favorable depuis le départ. Voici la situation. Donc, nous avons soixante petites nations qui sont ensemble. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est de faire de ces soixante nations des Nations Unies sur le sol du Côte d'Ivoire. Voici ce qui devait être la priorité de tous politiciens qui ont une prétention noble de diriger et de commander ce peuple. Alors, nos démentiers vont nous aider parce qu'ils ont trouvé la solution. Même si nous l'avons négligée plus tard. Cette solution s'appelle la bidionnèse. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'hume nationale. Dans sa définition, l'hume nationale est un champ patriotique particulier à chaque pays. L'hume nationale est une vibrante glorification qui célèbre un pays donné, ses habitants, leur conduite commune et leur mode commun de vie. Mais surtout, leur devoir commune. Le pays s'identifie et le pays en question doit s'identifier à son hume nationale. En ce qui concerne notre patrie à nous, c'est la bidionnèse. Et donc, la bidionnèse doit profondément influencer et dicter le comportement individuel et collectif de notre peuple. Donc, la bidionnèse doit apparaître pour nous comme un contrat moral qui lie toute notre nation. Que comprendre ? Nous sommes 60 petites nations. Et donc, a priori, nous ne pouvons pas nous entendre. Parce que nous n'avons pas une histoire commune qui nous lie. Nous n'avons pas la même culture. Alors, nos dimanciers vont nous donner donc cette hume nationale qui va nous éduquer à vivre ensemble. Donc, cette hume nationale-là va nous donner des valeurs. Et nous ne pouvons pas exister en tant que nation si nous nous décartons de ces valeurs. et la bidionnèse n'est pas ce que nous connaissons habituellement parce que ce que nous connaissons ce n'est qu'un couplet qui est chanté avec un refrain. Alors que la bidionnèse dans son entièreté fait cinq couplets et deux refrains. Donc, ce qu'il nous a donné de chanter habituellement ce n'est qu'un couplet et un refrain. Déjà, ce premier couplet et ce premier refrain comportent déjà des grandes valeurs. Si nous acceptons habitants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de nous mettre au service des valeurs de notre hume national qui est notre chant patriotyphe qui nous célèbre, qui nous glorifie, nous devenons obligatoirement un. C'est quelques exemples que nous allons prendre pour mieux expliquer la situation. Parce que lorsque nous prenons la bidionnèse, on commence à dire « Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. » Vous voyez que ceci est une obligation à notre peuple. Si nous nous reconnaissons comme un pays de l'hospitalité, c'est-à-dire que nous sommes prêts à recevoir ceux qui sont censés ne pas être de chez nous, des étrangers. Nous sommes censés les recevoir chez nous. Parce que nous nous disons dans notre célébration, dans cette ville qui nous réveille et qui nous berne au coucher, nous disons que nous sommes un pays de l'hospitalité. Donc, l'hospitalité doit faire partie de notre conduite quotidienne. C'est une valeur qui nous est imposée à notre édition. Quand nous disons que nous sommes une terre d'espérance, à commencer par nous-mêmes qui vivons ici, nous devons avoir cette confiance absolue en l'avenir. Et les politiques et les gouvernants devraient justement mettre tout en œuvre pour que l'enfant qui est au CP1 aujourd'hui ait confiance en l'avenir et que dans son processus pour grandir qu'il soit convaincu que demain il sera un citoyen noble de ce pays qui aura un travail qui va fonder sa famille. Parce que je tiens à rappeler à nos compatriotes que quelqu'un qui n'a pas d'espérance est un danger pour lui-même et un danger pour son peuple. Parce que quand on n'a plus d'espérance, on s'en fout et on devient un danger. Donc à l'ouverture déjà, on dit que obligation est faite à nos hommes politiques, à nous qui prétendons vouloir gouverner ce pays, de donner de l'espoir, de l'espérance à tout un peuple. Donc le peuple va se rassembler autour de cette espérance commune. Ensuite, je prends un autre en passant. On dit tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, te bâtiront dans le bonheur. Donc, regardons rapidement. On dit tes fils, c'est-à-dire le Kouroukoulé, l'Ahi, le Baoulé, la Joukou, vous voyez, le Mandé, le Yacouba, le Guéré, le Koyaka. Quand on se met ensemble, on doit surpasser nos petites superficies ethniques parce que nous sommes tous fils de la même mère, notre mère patrie. Mais tout mieux, il dit tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. voici une autre valeur. C'est-à-dire que le citoyen de Côte d'Ivoire, que j'appelle affectionnellement l'Ivoire, et dont les femmes sont des Ivoiraines, ne travaille pas pour rendre un individu grand. Parce que notre valeur commune à nous c'est de rendre notre pays, notre nation grande. Du coup, chaque individu appartenant à cette nation sera forcément grand. c'est pour la grandeur de la Côte d'Ivoire que chaque citoyen est un artisan. Et vous voyez, l'expression artisan n'est pas choisie au hasard. L'artisan travaille avec la main. L'artisan est responsable de son échec. L'artisan est responsable de son succès. Parce que l'artisan contemple son travail, il reconnaît lui-même ses propres faiblesses et échecs et l'artisan corrige. Mais aujourd'hui, on ne joue pas trop ce rôle d'artisan. On est dans le déni de nous-mêmes et dans le reproche quotidien aux autres. C'est vrai que les autres nous ont fait beaucoup de torts. Mais nous passons plus de temps à pleurer sur le tort que les autres nous ont fait alors qu'un artisan, même si quelqu'un l'a bousculé alors qu'il saillait sa spiritue et qu'à un endroit il a dû enfoncer un peu trop sa machette ou son couteau. Il ne va pas passer son temps à pleurer. Mais comment corriger pour que ce tort-là entre dans la beauté de son art ? C'est ça qu'il va rechercher. Du coup, un artisan est un perfectionniste qui, chaque lendemain, veut avoir un meilleur résultat que la veille. dit donc, ce sont ces artisans-là qui doivent bâtir la Côte d'Ivoire et on dit bien dans le bonheur. C'est dans le bonheur quotidien, dans la joie d'être ensemble. Vous voyez ? On nous parle de légion vaillante. Donc, c'est long. On ne va pas, je veux dire, on ne va pas passer au pays fin sinon les missions risquent de rester que je suis ça. Mais j'ai dit voici ces valeurs qui sont nôtres qu'il faut se les approprier. Voilà. Quand vous prenez donc les cinq couplets dont j'ai parlé et qu'on peut mettre à disposition parce que tout le monde n'a pas. Mais sur mon blog, sur ma page Facebook et autres, moi je mets à disposition. Voilà. Pour que le peuple de Côte d'Ivoire voit et comprenne quelles sont nos valeurs. C'est autour de notre drapeau que nous devons nous assembler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons ? C'est pourquoi nous appelons le peuple et nous disons retournons à nos valeurs. Aujourd'hui, des individus sont devenus comme des dieux glorifiés, célébrés. À une certaine dimension qu'on nous fait croire que si ces individus n'existent plus, le pays va s'écrouler. Malheureusement, nous avons été éduqués à cela. Sur la notion de paix de la nation, sur la notion de maire de la nation, on a abruti le peuple dans ces expressions qui ont permis à des gens de devenir grands au détriment d'un pays petit, pauvre, amoindri, avec une population affamée et malade. C'est là que nous interpellons nos concitoyens. Je vous dis, nous avons coupé le coche. Là où nous sommes arrivés, nous avons dépassé le point de départ. Donc, retournons. ayons l'humilité de nous apercevoir que nous nous sommes trompés. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver clairement trois, quatre fossés. Donc, le peuple est mortelé. Et il faut avoir le courage de le dire, le peuple est mortelé de façon ethnique. Ce sont les stéréotypes. j'ai déjà fait une émission carrément là-dessus qui ont divisé notre peuple. C'est-à-dire, le PDCI, ce sont les barrières, ce qui n'est pas forcément une réalité historique. Mais ils m'ont dit, le PDCI, ce sont les barrières, le HPE, ce sont les PTs, l'UTCI, ce sont les Yakoubas, le RDR, ce sont les doulas. Si tu veux globalement, c'est comment les tranchées sont faites. Donc, finalement, les groupes expliquent que nous venons des cités sont renforcés dans ces différents partis politiques et c'est la bataille quotidienne. Et les slogans aussi des hommes politiques n'emmènent pas ce peuple donc à ouvrir ses yeux pour comprendre que nous devons transcender ces frontières. Alors, comme on le dit, les politiques aiment diviser pour régner. Alors, chacun, depuis ou peu voilé jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, affronte-tu cette division pour l'intérêt de sa poche, pour l'intérêt disons de sa maison politique, le reste du peuple en s'en fout. Alors, aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a des professeurs PDCI, des professeurs RDR, il y a des professeurs FPI. Là où le temple du savoir doit travailler sur sa franchise, où les professeurs doivent pouvoir communier afin de servir la connaissance aux élèves, non, ils sont déjà dans, je veux dire, dans la division parce que ils ont déplacé la division nationale au niveau de chaque service. Et c'est ainsi. C'est pourquoi nous disons non. Chers concitoyens, arrêtons. On a nos valeurs. Nos valeurs ne nous demandent pas de mourir pour un homme. Nos valeurs ne nous demandent pas de rendre des individus grands. Nos valeurs nous demandent de travailler pour rendre notre pays grand. Nous devons avoir une foi nouvelle parce que la foi ancienne c'était laquelle? Avant de rendre ça spirituelle, mais la foi ancienne c'est quoi? C'est chaque groupe avait sa propre foi. Nous disons non, ayons une foi nouvelle. Et dans cette foi nouvelle, bâtissons la patrie de la vraie fraternité. Parce que lorsque nous allons nous mettre autour de notre drapeau, lorsque nous allons dire union, nous allons dire discipline et nous allons dire travail parce qu'il faut tenir conduissance de cette délice. Parce que ça se trouve dans l'île nationale. Il faut d'abord s'unir. Quand on obtient l'unité, elle nous impose une certaine discipline. Chacun doit savoir attendre son tour. Une génération doit savoir s'effacer. L'autre doit pouvoir arriver dans le respect des uns et des autres. C'est ainsi que dans la paix, c'est ainsi que dans la concorde et l'harmonie, nous pourrons travailler pour rendre la Côte d'Ivoire grande, pour rendre la Côte d'Ivoire digne. Voici nos valeurs. Est-ce que nous pouvons y retourner ? La question ne se pose pas. Nous devons y retourner. Parce que nous n'allons pas pouvoir nous développer sur les valeurs des autres. Et aujourd'hui, si nous sommes ce peuple hybride qui n'arrive pas à se développer, c'est justement parce que nous voulons nous développer sur les valeurs des autres. Nous n'essayons pas de nous accompagner avec le témoignage des autres, mais nous voulons nous développer sur les valeurs des autres. Et donc, ce n'est pas chaussu à nos pieds. Et il apparaît donc difficile et je pourrais même dire dangereux d'avancer. Et à quel moment nous pourrions avancer ? Voilà. Donc, lorsque nous regardons pour faire une synthèse, nous voyons que nous sommes un peuple fier d'être ce peuple que nous sommes, nous devons entrer dans l'union, la discipline, nous devons travailler, nous sommes un peuple qui doit valoriser l'espérance, nous devons donner un espoir nouveau à toutes les générations, nous sommes un pays d'hospitalité, de liberté, un peuple de paix. Et nous avons dit que nous sommes le modèle de l'espérance que Dieu a promis à l'humanité. Nous parlons de foi nouvelle, nous parlons de vraie fraternité. Voici les valeurs autour desquelles les discours politiques d'hommes conscients qui veulent diriger cette patrie doivent tourner pour éduquer le peuple à un devoir commun, pour éduquer le peuple, voyez, à une communion. Et ça, nous l'avons tous les jours. Surtout que l'île nationale est chantée dans les grands événements, nous devons le ramener à l'école, dans l'institution civique et morale, rééduquer notre peuple. Parce que finalement, notre peuple est un peuple sans identité. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est un peuple sans identité. C'est vrai, on apprend l'anglais. C'est vrai, on apprend l'espagnol. C'est ce qu'on appelle les langues étrangères. Mais les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas ce qu'on appelle la moirie. De sorte que, vous comprenez, même la lutte politique est superficielle. Je vais vous donner un exemple. Quand les gens veulent se battre pour la CEI, je pense que c'est comme ça, ça s'appelle la Commission électorale indépendante, donc c'est CEI, ils se battent sur la composition parce que ce que chacun recherche c'est d'être membre de la CEI. Mais ils oublient que si la CEI ne fonctionne pas, c'est parce que son assise constitutionnelle ne nous correspond pas. C'est du copier-coller. Donc son assise constitutionnelle ne nous convient pas. Et dans la pratique de tous les jours, ce qui s'y passe est favorable aux querelles éternelles. Donc toutes nos élections aboutiront forcément sur les querelles. Pourquoi ? Comment voudrez-vous qu'un candidat organise les élections ? Dans nos villages, celui qu'on doit envoyer en mission, lorsqu'on doit décider de le choisir, il n'assiste pas à la réunion. Parce qu'on sait que des gens peuvent parler mal de lui, parce qu'on sait que des gens ne peuvent pas accepter sa tête, des gens peuvent ne pas accepter qu'on lui donne une mission. Il n'est pas présent. Une fois qu'ils se sont chamallés, discutés, critiqués, analysés, et qu'ils sont d'accord du choix, on le fait appeler, on ne lui rendra pas compte de ce que les autres ont dit, on lui donne une mission, on lui donne des conseils. Aujourd'hui, le candidat sortant, qui est le président de la République, il organise les élections alors qu'il est candidat. la CEEI contient des partis politiques, ça veut dire qu'en réalité ce sont les candidats qui organisent les élections. Forcément, chacun va se déclarer vainqueur et forcément, ils vont se battre. Mais si nous étions un peuple consciencieux, si nous étions un peuple honnête et que nous reconnaissons les valeurs qui sont nôtres et que nous bâtissons sur ces valeurs, nous devions pouvoir comprendre que ceux qui font la compétition ne peuvent pas juger de la compétition. Vous avez donc dit que la CEEI, comme le conseil constitutionnel, qui doit être des grands arbitres des élections, ne peut pas dépendre d'un des candidats. Or, la Cour constitutionnelle dépend du président parce que c'est lui qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Il est rédivable. Ça, c'est humain. La CEEI est composée de partis politiques. Donc, c'est composé des représentants des candidats. Vous voyez ? Ça, c'est parce que nous ne fonctionnons pas selon nos propres valeurs. Nous faisons du couvrier collé. Peut-être que ça marche chez les autres. Mais est-ce que chez nous ça marche ? Non, c'est une Europe qui est plus grande que nous. C'est pour ça que ça nous fait tomber. Parce que ça mélange comme image à nos jambes et à nos pieds. Donc, voici pourquoi nous appelons nos frères et soeurs à retourner à nos valeurs, à réécrire notre constitution en tenant compte de nos valeurs. Dans ton introduction, Révérend, permets-moi de servir sous un autre volet ce que tu as dit. Tu as dit la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup de ses cadres. Il y a des gens qui me contactent du Pays-Bas. Ils sont dans des structures là-bas. Ils auraient pu être je veux dire des acteurs pour notre pays. Mais des gens ont fui. Ça se fait rien de leur permettre des structures. Et comme ils veulent avoir la vie, ils s'en vont. nous qui voulons rester à tout prix, notre vie c'est entre la prison et notre domicile. Parce que l'Ivoire aujourd'hui ne peut pas contribuer en tant que tel à son pays. Il n'a pas droit à la parole. Alors que la connaissance infuse n'appartient pas à un seul individu, encore moins à un groupe ethnique. Il faut le concours des idées. Il faut même la bataille des idées pour qu'il émerge la réalité qu'il nous faut pour nous conduire. Si nous n'acceptons pas de retourner à nos valeurs, les choses vont se faire comme nous sommes dedans. Et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si mon temps n'est pas écoulé. Laissez-moi vous donner un exemple et que vous allez comprendre. Quand vous avez regardé la Côte d'Ivoire, à quel moment un président a fait une passation de charge avec un autre ? Réfléchissez. On va répondre à ça et puis on va laisser les autres intervenir puisque j'avais 30 minutes. Regardez dans ce pays que j'aime tant. Vous aviez 40 minutes ? Vous aviez 40 minutes ? Vous pouvez y aller ? Non, non, non. On peut y aller. Regardez dans ce pays que moi j'aime tant. Ce pays pour lequel les gens veulent me tuer, qu'ils le savent rapidement et qu'ils le fassent vite. Regardez qu'il n'y a jamais eu de passation de charge entre un président sortant et un président entrant. Félix Oufré-Bouaï est mort sur les lits d'hôpital. Donc, il n'y a pas de passation de charge entre lui et Bédié. Donc, quand Bédié arrive au pouvoir, Bédié, dans son imagination, crée sa Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas accès à la Côte d'Ivoire de Oufré. Quand bien même il a dû être son ministre, mais le président de la République est dans un certain secret que même les ministres ne connaissent pas. Mais c'est à la passation des charges que vous connaissez dans tous les pays qu'on transmet le flambeau pour Félix Oufré-Bouaï et son propre flambeau. Donc, Bédié vient allumer lui-même son flambeau. Géhi vient, il chasse Bédié, il va avec son flambeau. Géhi allume son propre flambeau. Donc, quand vous regardez, la Côte d'Ivoire n'a pas une hausse statut de développement parce que les discours ne sont pas un. Celui qui a créé son discours. Du coup, Bédié va venir chasser Géhi. Il va créer son flambeau. Et naturellement, le nouveau gouvernant, Alassandra Manuatara, va arriver, il va chasser Bédié. il n'y a pas de passation de charge. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire ancienne. Nous avons affaire régulièrement à une Côte d'Ivoire nouvelle avec des paradigmes, avec des, comment on peut les appeler, comment on appelle ce mot, j'oublie un peu, quand on dit à l'horizon 2050, j'oublie un peu ce mot, si le Dr Bédié n'est pas loin, il peut m'aider, j'oublie un peu le mot, mais c'est tout des paradigmes. Des slogans, je crois, c'est ce qu'on veut dire. Voilà, des slogans qui n'apportent rien et qui ne sont pas quantifiables en termes de formation. Vous comprenez ? Moi, un jour, j'ai dit à mes frères, à mes compatriotes, quand le mot la nouvelle gouvernance, qu'est-ce qu'on disait, mais on parlait de la bonne gouvernance, j'ai rigolé. Et puis, j'ai appelé un certain homme de cadre, on échangeait, et je leur ai dit, est-ce que vous savez ce que je veux dire la gouvernance ? Ils disent, ils ne savent pas. Ils disent, je vais vous expliquer ça très clairement. La gouvernance, à l'époque, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui la bonne. Donc, la gouvernance est au service d'un patron. Et quand il gouverne, quand elle gouverne ou quand, je veux dire, le gouvernant la gouverne, il donne les résultats à son patron. Donc, c'est un vieux mot qui est né en Angleterre et que la France a utilisé plus tard. Mais quand ce paradis arrive en Afrique et que la France dit qu'elle va installer la bonne gouvernance, c'est simplement pour nous dire que vos dirigeants sont nos boys et ils vont travailler pour nous. Chaque mot a un contenu et le contenu du mot crée le comportement des individus. alors, c'est la fièvre. On est dans la bonne gouvernance. On est dans la bonne gouvernance. On est dans la bonne gouvernance. Et naturellement, c'est le patron qui jouit des fruits de notre travail. C'est le patron qui jouit des réflexions de notre intelligence. Et aujourd'hui, en Afrique, là, je préfère élargir, vous ne trouverez pas des agrégés capables de réfléchir. nous sommes des intellectuels morts. On nous propose une constitution. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de lire et de dire au peuple ceci n'est pas bon, ceci est bon. On est devenus des murs, des portons, des hommes sans valeur, du sel sans saveur. Il faut qu'on se réveille. Voilà. Et sinon, ce n'est que lorsque nous allons nous réveiller pour nous laisser fonder sur nos propres valeurs que nous pourrions retrouver notre identité. Il n'y a pas de peuple sans identité. Et comme on n'a pas d'identité, tu vois que les slogans ne collent pas. Les doux sans c'est l'éléphant d'Afrique. La Côte d'Ivoire n'est même pas son propre éléphant. Elle veut devenir éléphant d'Afrique. C'est une révérie. Quand Babou arrive, il dit je vais refonder. Techniquement, pour refonder, il faut casser l'ancien. Donc, il a cassé. L'horizon n'est jamais atteignable. On nous parle d'horizon. Qui peut avancer et atteindre l'horizon ? Donc, vous voyez, ce slogan, ce paradigme n'a aucune valeur culturelle pour nous permettre de comprendre et d'appréhender les objets pour que les présidents se fixent, pour que nous puissions quantifier cela au niveau de la formation. Le seul que je voudrais savoir qui a pu avoir des slogans qui étaient corrects, c'est Feu Félix ou Feu Bois. Parce que quand le monsieur a dit « Ivoarisation des cadres », c'était quantifiable en termes de formation, c'était quantifiable en termes de compétence. il a créé les écoles qu'il faut, on a eu nos administrateurs, ainsi de suite. Mais quand on a dit « Les deux chantiers de l'éléphant d'Afrique », on quantifie cela en compétence comment pour former les Ivoiriens ? Vous voyez ? Quand on dit « Je vais le refonder », on quantifie cela comment en compétence ? voici les vrais problèmes de notre patrie. Et il faut que nous ayons le courage de nous asseoir pour faire marche arrière, pour aller faire notre ancrage sur notre propre culture. Nous sommes tous les fils de cette nation. Chacun a droit à la parole. Chacun a droit à une proposition. Le peuple a visé là. Mais aujourd'hui, quelles sont les propositions des uns et des autres ? Aujourd'hui, depuis combien d'années, depuis 26 ans qu'on fait décider, le projet de société, c'est de se mettre ensemble pour chasser celui qui est au pouvoir. Après, pour faire quoi ? Aujourd'hui, c'est la fièvre. Je crois que, à l'heure où je parle, un meeting se prépare. Les gens sont omnibulés par ce meeting. Un giga meeting. Mais quel est le programme qui est à l'intérieur ? On va chasser celui qui est au pouvoir pour établir un autre. Mais on fait ça depuis 26 ans. Puisque les mêmes se sont associés pour chasser ce qui est. les mêmes se sont associés pour chasser quoi ? Les mêmes vers associés pour chasser quoi ? C'est dans ça qu'on va rester. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de consistance. On n'a pas de vecteur directeur. On n'a pas un sens d'orientation de politique extérieure. On n'a pas un sens d'orientation de politique intérieure. On n'a pas un squelette de développement. On n'a que dalle. Et au lieu qu'on soit humble, pour nous mettre ensemble, pour créer ces choses, c'est la bénade, c'est le terrorisme, c'est la psychose de la peur qui est sémée. C'est utiliser les événements insignifiants pour faire un événement national, pour prendre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire et la Côte d'Identité. C'est pour ça que nous appelons notre peuple à ce retour aux valeurs sources. Vous voyez, on peut en parler toute une année parce que ça coule de moi, parce que j'ai cette conviction-là. Voici ce qu'on appelle les valeurs sources. Et la question ce n'est pas est-ce que nous devons y aller. La question c'est il faut y aller. Et il faut qu'on accepte d'y aller. Car sur nos valeurs de façon culturelle, sur nos valeurs, sa souciesté se retrouvera. Chacun retrouvera sa place. Chacun participera. Vous comprenez ? Parce que, vous voyez, quand on dit que la terre appartient à celui qui nous met en valeur, c'est un échec parce que nous n'avons pas de valeur culturelle. Moi, j'ai ma terre, si quelqu'un vient me trouver et je lui donne un morceau pour manger, quand il met ça en valeur, ma terre devient sa propriété. Vous voyez, on est un peu plus fort de la société. Voilà. La terre est quelque chose de social, de culturel. La terre appartient d'abord à un village et quand on rentre dans le village, la terre appartient aux démembrements des familles. Mais aujourd'hui, on nous dit que la terre appartient à l'État. Et donc, finalement, la terre sur laquelle mes parents sont assis en train de préparer à manger, on dit ça appartient à l'État. C'est-à-dire que l'État peut venir les exproprier à tout moment. Et le peuple avance avec ça depuis des centaines d'années. Il faut qu'on s'arrête. Le peuple a existé avant l'État qui est une institution juridique. L'institution juridique qui vient ne peut pas prévaloir sur le peuple lui-même qui crée l'institution. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la jugeuse. On est professeur de droit mais on est professeur de droit du français. On n'est pas professeur du droit de la Côte d'Ivoire. On est professeur d'histoire-jour. On n'est pas professeur de la géographie de la Côte d'Ivoire. On n'est pas professeur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est professeur de l'histoire des États-Unis en Côte d'Ivoire. Donc, on a un peuple qui a les pieds arrêté sur une superficie de 322 000 km². La tête est perdue dans les autres pays. Parce que sans valeurs culturelles, vous êtes sans identité. Voilà comment le peuple est perdu. Et nous lui apportons vraiment en toute humilité cette lumière qui lui dit ressaisissons. Car si nous nous fondons sur nos valeurs, l'étranger qui arrive connaîtra sa place. Et on ne serait même pas dans les créèles d'étrangers. Voilà là où je voulais m'arrêter dans ma déclaration préliminaire. Je vous remercie. D'accord, c'est votre première partie. Merci, c'est la première partie. Alors, vous êtes en train de suivre notre émission, le dossier ivoirien, autour justement de la question de la Côte d'Ivoire devait-elle retourner aux valeurs, à ces valeurs ? Quels sont-elles lesquelles ont été développées ? Rapidement, il y a des questions à poser, c'est-à-dire par le docteur Israël Israël et nous voulons nous voulons permettre à Docteur Didi. Docteur Didi, vous êtes là ? aujourd'hui, je voudrais, vous avez des questions ? Non, 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 pas de questions pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. Comme l'invité et celui qui présente bien entendu le projet des sociétés qu'il a à contenir dans le livre que j'ai dans les mains ici, on va avoir le temps très certainement de développer encore certaines autres idées. Ça nous permettra de pouvoir vraiment concorter ce sujet. mais sinon, en dehors de questions, je pourrais dire peut-être trois petites observations. La première, c'est déjà une bonne chose de voir être introduit dans le discours politique ivoirien, un programme de société qui n'émane pas des partis politiques et des grands partis politiques surtout que nous connaissons, encore qu'il faut rechercher le programme de société de ces partis. Je vais parler du RDA, je vais parler du PRT-IRDA et je vais parler du Front populaire ivoirien qui, on le sait, depuis 1982, le président Laurent Gouabou a toujours mis sur la place publique. Donc, je crois qu'il y a la poursuite et il y a la continuité de cette tradition parce qu'il faut effectivement qu'un homme politique qui aspire à diriger Al-Shiré fasse déjà connaître à ceux qui l'aspire diriger ses orientations. Et en cela, je veux dire merci au docteur Ngorand d'avoir osé mettre à la disposition des lecteurs, des acteurs politiques, des actrices politiques humaines son projet de société. La deuxième chose que je veux dire, c'est la tentative de fondement et de fondation. Beaucoup de choses ont été dites sur la bignanaise, le retour aux valeurs, surtout d'abord le retour aux valeurs qui, dans le jargon bien entendu, c'est le Sankofa, c'est l'oiseau qui tourne son bec au point de faire la jonction avec sa queue, c'est ça, le Sankofa, et donc c'est ce retour aux sources et aux valeurs. Dans le temps, je note ce qu'il y a une continuité dit, il n'y a pas grand chose à revenir là-dessus parce qu'effectivement, sans un retour aux valeurs, sans un retour aux sources pour prendre un nouveau départ, on continue bien entendu des cigarettes. La question essentielle que j'aimerais bien découvrir peut-être dans le développement et je continue de rechercher dans le livre, c'est comment en s'appuyant sur ces valeurs et sous cela, on marche dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a un monde qui est très différent du monde de 1960, donc de la Côte d'Ivoire qui devient indépendante parce que la simple petite remarque, le simple petit exemple, c'est que quand la Côte d'Ivoire prend son indépendance encore entre Gris en 1960 ou alors lorsque le président Fouvali s'adresse depuis l'Assemblée nationale en 1960, la Côte d'Ivoire, et si vous reviendrez depuis 1978, la Côte d'Ivoire a 16 millions d'hectares de forêt avec 2 millions de population. En 1990, quand les Ivoiriens marchent, les partis politiques s'éveillent, la société civile et tout ce que vous voulez pour réclamer le retour au multipartisme en 1990, les derniers changent carrément, c'est les plus de 15 à 16 millions d'habitants cette fois-ci et le nombre des charges de forêt passe à 2 millions. Ça, ce sont les stratégies que nous avons. Avec cet exemple, il y a donc un changement radical en profondeur de non seulement la démographie, mais des cultures, des aspirations, de l'orientation. La question essentielle pour nous aujourd'hui, en écoutant le docteur Israël, c'est comment le retour aux sources nous permet d'agencer ses valeurs avec la réalité du moment de somme de la produit en ivoirien des sites pour pouvoir avancer. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, l'invité principal c'est le docteur Ngora. On va lui laisser la parole pour développer. Il y a un certain nombre de choses dans le livre que je vois et je pense qu'on pourrait les discuter lorsqu'il va les aborder. Mais je suis d'accord avec le docteur et j'ai noté aussi la question sur la commission électorale et d'avance. Sur cette antenne déjà congé chaud, que ce soit à l'émission d'Almanie Touré, que ce soit à l'émission d'Emma Dertatina sur Radio-CNCI, on connaît la position du comité d'action de la Côte d'Ivoire et la position du docteur Éric Eddy sur le débat concernant la CIE que nous trouvons encore une fois être un débat suranné, un débat détanché, un débat qui, véritablement, ne pourrait pas amener les Ivoiriens à répondre à la question fondamentale comme en 2020. Ils vont à des élections s'ils le font sans de façon pénible. Voilà. Mais c'est moi permettez mon facet de ma étoile. Oui, merci. Merci docteur Éric Eddy. Mais justement, pour revenir à ce point, je l'ai noté avec trois étoiles, en ce qui concerne la solution que vous avez passée comme ça, sur laquelle vous avez passé rapidement, en ce qui concerne la CIE. Puisque nous sommes constitués de 60 nations, 60 ethnies, et puis également d'autres nations qui sont également ce qu'on peut appeler les différents partis. La question que je voudrais vous poser ce soir, c'est, mais, à votre avis, quelle est votre solution de la CIE ? Déjà, la solution de la CIE, comme on a un un des us, le qui est indépendant, il faut que la CIE soit obligatoirement indépendante de tous les camps d'étoile. Ça veut donc dire que des gens que nous sommes censés prendre pour organiser la CIE ne doivent pas dépendre du gouvernement, ne doivent pas dépendre d'aucun candidat, donc d'aucun parti politique. C'est-à-dire que les candidats, ils ne doivent pas organiser les élections. Donc, la réflexion doit être ivoiraine, c'est-à-dire que c'est tout le peuple, une fois qu'on se met d'accord, que ceux qui viennent compétir ne peuvent pas organiser la compétition, il est loisir maintenant au peuple de faire des choix. Et donc, on peut faire toutes les propositions à partir de là. Les sommités intellectuelles en Côte d'Ivoire existent, les anciens présidents d'institutions existent. On peut trouver une formule. Voilà. Donc, nous, nous pensons que déjà, voici nos propositions concrètes. Déjà, il ne faut pas que la CIE soit une institution permanente, c'est-à-dire 50 ans durant la CIE fonctionne, c'est-à-dire 50 ans durant la CIE fonctionne, c'est de l'argent perdu. Les élections en Côte d'Ivoire se tiennent au maximum peut-être sur deux ans, alors que la CIE doit fonctionner sur deux ans. Donc, première proposition, nous irons aux élections présidentielles en octobre 2020 et puis les dernières élections, certainement, en 2021, on aura fini. Nous disons que la CIE va être mise en place peut-être à cette période de 2019 et puis, une fois que le Conseil constitutionnel a validé toutes les élections, la CIE doit fermer boutique. On doit prendre l'argent à faire autre chose jusqu'aux prochaines élections. Parce que qu'est-ce que la CIE fait ? Pour qu'elle soit une institution permanente avec un budget, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. Donc, si je comprends bien, je ne veux pas vous couper là, si je comprends bien, vous parlez d'une CIE qui va jouer son rôle depuis, enfin, qui se verra confier une mission précise. Qui va peser sur cette CIE ? Le Conseil constitutionnel ? La Courche humaine ? Non, le Conseil constitutionnel est un arbitre. Donc, l'une non plus ne doit peser sur la CIE. Nous disons que notre proposition passe sur le principe que nous aurons une bonne Assemblée nationale. Nous en arrivons au deuxième point de notre proposition. Parce que l'Assemblée nationale, celle que constituée aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une bonne Assemblée. Parce que c'est l'Assemblée des partis politiques, ce n'est pas l'Assemblée du peuple. Donc, quand vous voyez, les députés de chaque groupe, ils travaillent pour leur gourou président. Ils s'en foutent du peuple. Donc, nous proposons déjà une autre forme d'Assemblée nationale où nous disons, vu ce que nous voyons en Afrique, vu ce que nous voyons particulièrement en Côte d'Ivoire, le député PDCI va prendre ses instructions à Daoukoro. Alors que le député PDCI de Mancuno, il ne voit même pas la population de Mancuno. Il ne connaît pas le déshydrateur de la population de Mancuno. Il ne défend pas Mancuno. Mais il défend le déshydrateur de PDCI en tant qu'individu. C'est pour ça que c'est à Daoukoro qu'il va prendre ses ordres. Donc, si on continue comme ça, le peuple n'aura jamais de représentants. Nous disons, nous disons, il faut exclure les partis politiques de l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, c'est le peuple. C'est là que le peuple exerce sa souveraineté. Et c'est forcé par le jeu des partis politiques. Nous disons que lorsque nous aurons un bon parlement, moi, en tant qu'acteur politique, je peux aller me plaindre une situation devant le parlement. Parce que ce parlement n'a aucune coloration partidale. Le parlement doit avoir une coloration du peuple. Voilà. Et il faut qu'on mûrisse cette réflexion. Mais nous sommes clés. Dès lors, comme c'est le peuple qui a ses représentants, c'est le peuple qui va organiser sa propre élection. Donc, on peut créer une commission électorale au parlement. et la commission électorale au parlement avec des balises créées, organise des élections sur la période donnée. Après, on scelle les articles, on attend dans cinq ans pour recommencer. Voilà ce que nous nous proposons de façon concrète. Mais il faut déjà refaire le parlement. C'est pour ça que nous disons que nous retournons à nos valeurs. Nous réécrivons notre constitution en excluant tout ce qui est français, américain et tout. Mais on se pose les vraies questions et on écrit ça en termes de loi et les lois organisées vont venir accompagner cela. C'est le peuple qui doit organiser son élection parce que c'est le peuple qui choisit son président. Nous sommes en démocratie, le peuple est souverain. C'est le peuple qui doit choisir ses représentants, en particulier le président de la République. C'est le peuple qui choisit. Donc c'est le peuple qui doit choisir en son sein des gens qui doivent venir organiser les élections. Quand ils ont fini d'organiser les élections, ils s'attèvent. Leur mandat est terminé. On attend les prochaines élections. Révérends, vous voyez, les choses que nous avons faites dans nos villages, on est incapables de les faire sur le plan national. Prenons nos métiers de développement. Quand on dit à l'Assemblée générale élective, lorsqu'on arrive tous le matin, on crée un bureau de séance. Le bureau de séance, soit on prend les gens les plus âgés qui ne sont pas dans le bureau, mais on crée un bureau de séance. C'est le bureau de séance qui dirige les débats. Et l'ancien bureau va faire son compte rendu moral et financier. Après quoi ? On lance les élections, des candidats s'inscrivent. C'est ce bureau de séance là qui va arbitrer les élections. Et quand le nouveau président de la Métuelle est tel, le bureau de séance c'est Lucette Laplace qui vient présenter son programme et plus tard, il vient présenter son bureau. Nous savons le faire au niveau de nos villages. Nous savons le faire au niveau des groupements de nos villages. Mais il suffit de porter la chose au plan national. Le président de la République doit nous faire un bilan moral et financier et puis il ne peut pas organiser les élections. Quand il organise le bloc et qu'il gagne ? Voilà les querelles. Voilà. D'accord. Je voudrais poser une question, docteur Edi, par rapport à ce que vous venez de dire ne serait-ce que concernant le rôle des députés, le fonctionnement de la CIE, le choix. Docteur Edi, j'ai une question pour vous. En fait, quel est le véritable nœud au niveau de la CIE aujourd'hui ? En fait, pas aujourd'hui parce que ça a commencé depuis 2001. Le problème était déjà posé au niveau justement des élections passées, des premières élections avec le président Babo, n'est-ce pas ? Il y a eu un problème. La CIE, en fait, quel est le nœud de la CIE ? Et puis aujourd'hui, quel est le nœud au niveau des députés ? Docteur Edi ? Merci. Pasteur Handa, quel est le nœud au niveau de la commission électorale indépendante ? Quel est, certainement, vous voulez dire, quel est le problème ? Ou bien, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas d'un cycle électoral à un autre ? Pourquoi on n'arrive pas à avoir ce qu'il y a des acteurs politiques qui m'appelle une commission électorale consensuelle ? Moi, je crois qu'il faut rechercher les fondements afin de trouver les réponses à cette question dans les fondements mêmes des raisons ou alors dans les raisons même qui ont fondé, voilà, les raisons qui ont fondé la naissance des commissions électorales. Avant 1990, si vous voulez, les sélections étaient organisées dans le cadre de la Côte d'Ivoire, dans bien d'autres pays, mais dans le cadre de la Côte d'Ivoire par le ministère de l'Intérieur. À partir du moment où on arrive dans le multiple actif en partie 90, vous avez ce langage et ces discours qui blâment ces discours, bien entendu, néolibéralistes qui tiennent les responsables politiques africains d'être responsables de la léthargie politique et économique dans lesquelles se trouvent les pays africains. À partir de ce moment-là, les seuls acteurs, si vous voulez, encore une fois, et là, je suis d'accord avec le docteur Ngoa, l'Occident, si vous voulez, c'est un dégage ou un désengagement de toute responsabilité de tous les programmes d'ajustement structurel qu'on a fait avaler aux pays africains depuis 1981, parce que je crois que c'est le premier programme d'ajustement sur l'année 1981, c'est l'égalopio au Pénet, et puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à cette période. Alors, dès lors qu'on a, ou bien qu'on trouve que les régimes au pouvoir, les partis au pouvoir sont responsables et les leaders et les leaders qui pour certains avaient déjà défini au pouvoir sont responsables de la littéristique politique, il faut trouver les mécanismes pour contrer ou bien pour apporter un contrepoids. C'est un signe qu'on doit être d'accord l'idée d'organiser des élections transparentes, libres, claires, etc., etc., en se posant la question de savoir est-ce que les régimes au pouvoir peuvent continuer d'organiser des élections transparentes ou bien ont la capacité de pouvoir le faire. Pour ne pas qu'il y ait donc ce World Cup, mettons en place une commission dite indépendante. Le problème donc de cette commission dite indépendante,